Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être encore une vidéo achat Et oui j'ai fait de super trouvaillants brocantes Du coup il fallait que je vous tourne cette vidéo Comme ça elle va aussi me permettre de continuer sur d'autres vidéos que j'ai prévues Donc avant de faire mon haul de brocantes Je vais vous montrer mes derniers achats Tout d'abord je me suis acheté ce petit poulain des magazines allemands Donc je vous mets la référence ainsi que les dates en haut Parce que là avec toutes les figurines que j'ai à vous montrer Je ne m'en sortirai jamais si je dois me souvenir de toutes les dates Donc il était vendu aussi avec sa boîte comme d'habitude Donc il est vraiment très mignon je trouve Ensuite je me suis acheté celui-là Donc toujours avec la boîte Donc il représente ce cheval en adulte Donc le seul point négatif que je lui reproche C'est que je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra Mais il a du rose en fait dans l'écran Que ça soit dans la crinière ou dans la queue Donc comme en fait comme les fleurs qu'il y a dans le cheval en adulte Donc je trouve ça dommage d'avoir fait cela Sinon il est plutôt joli Et dans les poulains des magazines je me suis acheté aussi celui-là Donc qui est le dernier qui me manquait Du coup il était vendu avec une botte de paille Et toujours la boîte Donc je vous mets une photo comparative des deux poulains Parce que j'ai encore oublié mon poulain normal chez moi Donc voilà Donc maintenant j'ai tous les poulains des magazines allemands Donc ceux-là je les ai acheté aussi Même prix que d'habitude 2 euros sans les frais d'envoi Donc vraiment des prix vraiment raisonnables Ensuite je suis allée à Action Donc je me suis acheté ces trois bayalas là Donc dans tous les Actions de France Vous pouvez trouver des petits bayalas comme ceci A 99 centimes l'unité Donc voilà Allez y faire un tour Vous trouverez sûrement des bayalas Donc je les ai pris pour faire un peu de photos avec Je pense que ça peut être sympa avec ma licorne que j'ai eu il n'y a pas longtemps Ensuite je me suis acheté le Quarter Horse de 2018 Je le trouve vraiment plutôt joli Après dommage que le moule soit repris pas mal sur la palousa Mais sinon il est plutôt pas mal J'aime bien sa robe Et puis la petite pelote qui est pas plutôt sympa Et en même temps je me suis acheté du coup le poulain Quarter Horse Donc pareil je le trouve mignon Le moule j'aime beaucoup son moule Donc ça change d'habitude avec la queue en l'air et tout Et vraiment plutôt tout mignon Donc maintenant on passe dans la catégorie brocante Donc j'ai trouvé en fait un gros carton Une boîte à chaussures en fait remplie de chelèches Et comme j'y suis allée en fin de journée La dame voulait vraiment s'en débarrasser Du coup elle m'a fait le lot de toutes les figurines que je vais vous montrer Pour 10 euros Donc on va commencer déjà par les non-chelèches Donc des papaux et un collecta Donc déjà nous avons ce chien collecta Donc je ne sais pas si je vais le garder ou pas Je ne sais pas pour l'instant Nous avons cet éléphanteau pap... Oui éléphanteau papaux Donc pareil je pense le vendre aussi Nous avons cette sorte d'antilope Je ne sais pas la race précédemment Qui est cassée Donc à mon avis celui-là Il va soit finir la poubelle Soit je ne sais pas trop Nous avons aussi ce lion papaux Qui est plutôt pas mal abîmé là Comme vous pouvez le voir Sinon voilà Pareil il est un peu abîmé là Je ne sais pas trop quoi en faire Et nous avons ce cheval féerique cavalier Je ne sais pas trop quoi Un peu château fort Qui est vraiment super détaillé Il est vraiment super joli Donc je ne sais pas encore si je vais le garder non plus Donc c'est aussi de la marque Papaux Donc vraiment je le trouve vraiment sympa En mise en scène il doit être pas mal Donc je ne sais pas encore Donc toutes ces figurines là Ne sont pas de la marque Schlesch Donc c'est les seuls qui n'étaient pas de la marque Schlesch Dans le collis Dans le ballon Dans la boîte de brocande plutôt L'habitude de dire collis Donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire Je pense quand même les vendre Parce qu'ils ne m'ont pas vraiment d'utilité Et puis ça ne rentre pas forcément dans ma collection L'habitude il y avait la ponnaie de Shetland Le poulain Shetland Ainsi que les talons frisons Donc ces trois là je les ai déjà aussi Donc ils vont sûrement passer à la case vente Alors ne me demandez pas en commentaire les ventes Je les ferai moi même Sur Instagram, Facebook ou leboncoin Je m'en occuperai Pour l'instant je n'ai pas du tout le temps de faire des ventes Donc pour l'instant ils vont rester chez moi Et je les vendrai quand j'en aurai le temps Ensuite passons dans un animaux de la ferme Il y avait dans ce lot cette vache là Son petit veau Nous avons aussi ce taureau d'Amérique Texas je ne sais plus trop quoi Je vous met tout ça de toute façon en haut Donc ils sont vraiment en très bon état J'ai un peu restauré le petit veau Parce qu'il est abîmé au niveau des oreilles Donc je l'ai un peu restauré Idem pour la vache Là elle avait quelques traits blancs Donc je l'ai aussi un coup restauré Lui par contre je ne l'ai pas du tout touché Ensuite il y avait cette chèvre qui avait des traces noires Que j'ai pu enlever aussi à la méthode dissolvant doux Avec un coton-tige Donc ça s'enlève vraiment super bien Il y avait aussi du coup son bébé Qui est vraiment super mignon J'ai fait la même chose aussi Passage au dissolvant Et il y avait aussi cette petite chèvre Qui était dedans aussi Il y avait cette volaille Bon sûrement une poule ou un coq Idem là pour ce coq Donc tous les deux en super bon état Je n'ai pas eu non plus besoin de les restaurer non plus Ensuite dans la catégorie des chiens Il y avait ce Saint-Bernard Ce Dalmatien Avec son petit Dalmatien Qui est vraiment super mignon Franchement il est à croquer Il y avait aussi ce chien Que je trouve vraiment super joli C'est peut-être un Lavrador ou un Golden Je ne sais plus trop quoi Les chiens Je n'ai pas oublié les chiens du coup Je ne me suis pas vraiment intéressée au race du chien Avec son petit aussi Je suppose que c'est son petit Il y avait aussi ce chien là Sans tristesse et mieux Donc voilà C'était un peu Il y avait pas mal de chiens Je trouvais ça plutôt sympa Il y avait aussi ce petit Lapinou Vraiment trop mignon Il est mais j'adore moi J'ai oublié ce chien Il était avec le loup Donc il y avait aussi ce chien Bervier-Bernouard Je ne sais pas quoi Donc il y avait aussi ce chien Qui est vraiment plutôt joli Vraiment ils sont en très bon état Dans le lot Il y avait aussi ce loup Qui lui est pas mal abîmé quand même Donc déjà au niveau des oreilles Il a un peu souffert Là il est abîmé là aussi Donc bon Je verrai ce que j'en fais Ensuite il y avait ce vautour Que je ne connaissais vraiment pas Et pourtant Les autres qui qu'on j'ai connaissait Mais celui-là je ne l'avais jamais vu Pourtant il n'est pas très vieux Je crois qu'il est de 2012 ou 2013 Et il est vraiment très joli Il est super détaillé Ensuite il y avait ce zèbre de 1999 Qui est vraiment magnifique Et ça tombe bien Je ne l'avais pas dans ma collection Donc lui il rejoint mes étagères Très très rapidement Parce que bah voilà Je commence à collectionner les zèbres Et lui je ne l'avais pas Donc je suis vraiment super contente De l'avoir Ensuite il y avait ce guépard Qui est vraiment super beau Il n'est pas du tout abîmé Il y avait aussi cette otari Qui elle est pas mal abîmée Là sur le nez Au niveau des oreilles Au niveau des nageoires et tout Donc bon C'est un peu dommage qu'elle soit abîmée Je ne sais pas si je vais réussir A la restaurer de mon côté Ensuite nous avons ce lion Qui est lui Mais un état exceptionnel Il est nickel Il est comme neuf Et il est vraiment super beau Il est assez récent Il doit être dans les années 2010 Quelque chose Donc voilà Il est vraiment beau Et je pense que lui en photo Il va être pas mal Ensuite nous avons cette okapi Qui est un peu abîmée Là Au niveau des sables Beau c'est pas génial Là au niveau de l'encolure Un peu au niveau du ventre Bon un petit peu abîmée Mais ça va Là aussi au niveau de la pâte Ensuite nous avons ce cerf Ce cerf de Virginie sûrement Qui est plutôt abîmée aussi Là par exemple Là au niveau des cornes Il est un peu abîmé au niveau des cornes Il est un peu abîmé au niveau du museau aussi Et là sur le fond Sinon il est vraiment Il est joli Ensuite nous avons ce petit manchot Ou pingouin Je ne sais jamais Comment différencier les deux Je sais qu'il y a un qui vole Un qui vole pas Bref Voilà j'ai rien à dire Je les restaurerai aussi un peu Parce que là il y avait une grosse trace blanche Qui ne se voit plus du coup Donc voilà Là aussi il y avait un gros trait noir Donc on avait aussi Méthode dissolvant doux Il y avait ce rhinocéros Ainsi que le bébé rhinocéros Le bébé est vraiment Trop trop choupinou Il est une bouille Mais vraiment d'ange Et pour finir dans le lot Il y avait ce Pégase Qui est vraiment magnifique Il est en super bon état Ça tombe bien Moi qui commence les Bayala Avec la licorne que j'ai eu Il n'y a pas longtemps Donc je suis vraiment contente De l'avoir eu dans le lot Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Donc personnellement De tous ces animaux sauvages De la ferme et tout Je ne sais pas du tout Quoi en faire C'est vrai que ça ne rentre pas du tout Dans ma collection Qui est vraiment Centrée sur les équidés de base Donc pour l'instant Je pense qu'ils vont être Dans un coin rangé Et je vais réfléchir Si je les vends Si je les garde ou pas Pour ce qui concerne De la marque Schlesch Pour un moment Je ne sais pas Du coup Ouais voilà Je vais mettre sur le côté Je n'allais pas laisser passer Un carton de Il y avait 35 figurines Je crois Un truc comme ça A 10€ Je n'allais pas le laisser passer Donc je ne sais pas encore Ce que je vais faire Pour tout ce qui est animaux Autre que équidés En ce qui concerne Les animaux Papo Et Collecta Ceux là C'est quasiment sûr Qu'ils partent à la vente Ainsi que mes chevaux Doubles Mais je vous le rappelle Ne me demandez pas en commentaire Les prix ou trucs comme ça Je m'en charge à côté Donc suivez mes comptes Instagram et Facebook Et leboncoin Ce soir je les mettrai Sur leboncoin Pour voir ce que je vends Donc voilà J'espère quand même Que la vidéo vous aura plu Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye